La vérificatrice générale a levé le voile sur le fiatio financier entourant l'application ArriveCan dans son rapport lundi. La tenue de livre, à mon avis, est une des pires que j'ai vu dans plusieurs années. L'application a coûté 60 millions aux contribuables, 750 fois plus cher que les 80 000 $ prévus initialement. Ce n'est pas acceptable, pas du tout. Le tiers de la facture est payée à la firme GC Stratégie, au coeur de nouvelles révélations. Selon la presse, cette firme a obtenu 140 contrats gouvernementaux depuis 2015, dont 46 sans appels d'offres, une valeur totale de 258 millions de dollars. Or, l'entreprise ne compte que quatre employés et son siège social se situe dans cette maison riveraine fraîchement rénovée à l'ouest d'Ottawa, à laquelle personne n'a répondu lors du passage de TVA Nouvelles. Les oppositions demandent des réponses. Un siège sous-sol dans un chalet, une entreprise d'informatique qui avoue de ne pas faire de l'informatique. Monsieur le président, voyons donc quel bordel! Nous attendons à ce que les autorités impliquées fassent des enquêtes appropriées pour trouver exactement qui et comment ces processus ont été dévoilés et quelles règles n'ont pas été suivies. Les conservateurs veulent que la Vérificatrice générale enquête sur tous les contrats octroyés à GC Stratégie. 258 millions qui étaient donnés à l'entreprise, actuellement, quand on fouille, on voit que c'est une maison ici en banlieue d'Ottawa et qu'il y a des locataires dans cette maison-là à l'adresse de la compagnie. Il n'y a rien, c'est une coquille. Le Bloc québécois demande à ce que l'Agence des services frontaliers, qui a octroyé la moitié de ses contrats, soit mise sous tutelle. Suspendu, au moins provisoirement, remplacé par des gens qui vont fouiller, faire enquête, faire le ménage. GC Stratégie se vante sur son site Web d'être l'entreprise otavienne qui connaît la croissance la plus rapide. Mais elle a reconnu en comité parlementaire ne pas avoir fourni de services informatiques pour bâtir un RIFCAN, elle qui agit plutôt comme entremetteur avec d'autres sous-traitants. Il y a forcément quelqu'un qui s'en est mis plein les poches. Comment le premier ministre peut regarder les Canadiens dans les yeux après avoir gaspillé autant d'argent? S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui est croche, il doit payer le prix, il va payer le prix, c'est clair. Le gouvernement fédéral a suspendu l'octroi de contrats à GC Stratégie au mois de novembre. Nos demandes d'entrevue aux propriétaires de l'entreprise sont demeurées sans réponse aujourd'hui. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle-Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada